Bonjour tout le monde, c'est Yannick, EasyViz m'a envoyé une serrure connectée, la DL01S, facile à utiliser mais surtout à installer, contrairement à d'autres modèles que je vous avais présenté précédemment sur la chaîne, où il fallait démonter le barillet. Ici, vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple que ça, si ça s'appelle bien une serrure connectée, vous allez voir que le terme est peut-être un petit peu usurpé, moi j'appellerais plutôt ça une sorte de tourneur de clé intelligent, quelque chose comme ça, parce que ce dispositif va tout simplement se greffer, s'installer par dessus la clé qui restera dans votre serrure bien sûr. On ne modifie rien à l'installation déjà existante, ce qui va permettre ainsi de pouvoir gérer l'ouverture et la fermeture de la porte, même à distance. L'application est très ergonomique, il y a aussi un certain nombre d'accessoires qui sont fournis, je vais également vous en parler. En moins de 10 minutes, je l'avais mis en place sur ma porte d'entrée, ce qui m'amène immédiatement à vous parler de la boîte très complète vous allez voir. En plus de la serrure connectée, il y a un petit clavier et une passerelle qui seront utiles, vous allez comprendre. Mais là, je spoil un peu, à l'intérieur il y a ce petit clavier, ce petit cadran à placer à l'extérieur, on peut rentrer à l'aide d'un code, il est aussi capable de lire des cartes RFID, j'en reparle après. La passerelle qui n'est pas d'une très grande taille, elle communique en liaison sans fil avec la serrure et ça nous permet d'avoir le contrôle à distance. Il y a un port Ethernet et un micro USB pour l'alimentation, ainsi que celui de l'adaptateur secteur qui va servir à alimenter la passerelle, un câble USB et bien entendu fourni, deux supports de fixation pour placer la serrure connectée dessus, un seul sera utile et dépend de la porte. Je développe tout ça plus tard. Les piles AA vont servir au cadran et à la serrure connectée, EasyVis fournit des vis et tournevis, ainsi qu'un aimant assez puissant qui sert de capteur de proximité pour savoir si la porte est ouverte ou fermée. Deux cartes RFID, on peut en ajouter d'autres si vous trouvez que ça fait trop peu, d'autres vis et chevilles de fixation pour le cadran. La marque n'a pas oublié de fournir un peu de lecture. On rentre maintenant un peu plus dans le vif du sujet avec l'installation de la serrure connectée sur la porte. Vous allez voir que c'est simple et rapide, même si au début j'avais quelques craintes. Si vous souhaitez savoir si votre porte peut l'accueillir, EasyVis a sur son site un petit check-up. Il faut répondre à quelques questions. Ce qu'il faut en retenir en matière d'exigence, c'est que la clé ne doit pas avoir plus de 5 mm d'épaisseur. Sa tête ne doit pas être supérieure à 40 mm. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez davantage de précision. D'après ce que j'ai pu constater, il semble que ce système est compatible. Avec une grande majorité de portes en France et en Europe, ça démarre avec le support de fixation. Il y en a deux. Celui qui sera le plus adapté selon votre barillet s'il ressort de moins 3 mm. Alors dans ce cas, il faudra prendre le support A qui est adhésif. Si le barillet ressort de plus de 3 mm, dans ce cas, ce sera le support B qui lui se vissera. Il y a en fait comme 3 petites griffes qui vont se stabiliser sur la serrure pour que le support reste bien en place. Donc là, j'ai dû installer le support A. Ensuite, super important à ne surtout pas zapper, il faut mettre la clé dans la serrure. Ensuite, on va placer le module principal de la serrure connectée. J'ai enlevé le cache. Il y aura 3 vis pour le fixer correctement sur le support. 2 de côté et 1 au milieu. Ensuite, on pourra déjà mettre les piles dans la dock. On m'invite à remettre le cache. Mais en fait, il vaut mieux attendre car je vais encore en avoir besoin. J'installe à moins de 5 cm le puissant petit aimant dont j'ai parlé avant. Il sert de capteur de proximité à la serrure connectée. Comme ça, on sait quand la porte est ouverte ou fermée. Je ne l'ai pas précisé avant, bien que je pense que ce soit évident. On installe bien tout ça à l'intérieur. Malgré le fait que ce soit un bon petit bloc, ça n'a pas un rendu trop dégueulasse. On remarquera aussi la présence d'une LED sur le dessus qui s'anime lorsque l'on interagit avec la serrure. Parlons maintenant de l'application. C'est ma première expérience avec EasyViz. Et vous allez voir que mes bonnes impressions ne vont pas s'arrêter là. Je passe l'étape de création de compte. Voici la page d'accueil. Pour le moment, pas d'appareil. Je vais appuyer sur le bouton plus en haut à droite. Puis ajouter un nouvel appareil. Mais je remarque aussi une option pour partager avec d'autres personnes. Puis dans la liste d'objets connectés, je sélectionne serrure intelligente. L'application nous demande de scanner un QR code. Ne cherchez pas dans les notices. Il est dans le cache de l'appareil que je vais à nouveau devoir ouvrir. L'application demande que l'appareil soit allumé avant de continuer. C'était déjà le cas. Donc je passe à l'étape suivante. Il faudra maintenant appuyer pendant 3 secondes sur le bouton présent en haut de la serre connectée. Pour la mettre en mode couplage. Et je passe ensuite les étapes suivantes. Un code lui aussi présent sur le cache à proximité du QR code est nécessaire. C'est un code administrateur qui devra être modifié par un code de notre choix. L'appareil est désormais ajouté dans l'application. Il est ensuite demandé le type de serrure avec la notion de poignée. Avant de lancer un étalonnage dans le but de régler les positions d'ouverture et de fermeture. Déjà à partir de là, on va pouvoir verrouiller et déverrouiller du côté intérieur juste en appuyant sur le bouton. Mais aussi à partir du smartphone qui communique via l'application en Bluetooth. Maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne le cadran qui offre aussi quelques possibilités comme on va le voir. Mais avant je vais d'abord l'ajouter à l'application. Je me rends sur la serrure connectée puis sur gestion d'accessoires et je sélectionne clavier mot de passe avec carte. Je précise que j'ai ajouté deux piles AA fournies directement dans la boîte. Puis j'appuie sur le bouton demandé dans l'application pendant 3 secondes. Pour le mettre en mode couplage, ça a pris un peu de temps mais ça fonctionne. Il est nécessaire de le mettre à jour. Ce clavier est bien sûr installé à l'extérieur. Moi je l'ai placé directement sur la porte tout simplement. Il va offrir certaines possibilités mais attention, la fiche technique ne mentionne par exemple pas de résistance à l'appui. On peut s'en servir comme sonnette. C'est amusant car oui, il y a un petit haut-parleur situé sur la serrure connectée. On aura vu mieux au niveau du volume sonore, après ça peut toujours dépanner. Le clavier peut aussi vous permettre de rentrer chez vous en tapant tout simplement un code de déverrouillage. Truc cool, il y a la notion de code permanent ou temporaire. Notamment si quelqu'un doit se rendre à votre domicile pour déposer quelque chose à l'intérieur de chez vous par exemple. Ce n'est pas terminé, j'ai parlé de cartes RFID tout à l'heure. Deux cartes sont fournies, elles peuvent aussi servir à déverrouiller la serrure. Il suffit de les ajouter à partir des réglages du clavier. On se rend avec une carte devant le clavier pour valider le couplage et le tour est joué. C'est la petite surface centrale qui fait office de lecteur. Il faut penser à sortir l'appareil de veille en appuyant sur une touche au préalable. D'ailleurs je pourrais faire vous le préciser tout de suite, les touches ne sont pas rétro-éclairées à part celle qui est au centre. Un point que je regrette par rapport au clavier, c'est qu'il n'a pas de capteur d'empreintes. Je pense que j'aurais préféré ça plutôt que les cartes. En ce qui concerne la passerelle qui est le dernier accessoire que j'installe, on va déjà pouvoir l'utiliser de deux manières, soit en filaire ou alors en wifi. Son rôle est tout simplement de nous permettre de contrôler la serrure à distance. Mais attention quand même parce qu'il faut placer cette passerelle pas trop loin de la serrure connectée. Je l'ajoute depuis l'accueil en scannant le QR code présent dessus. Je confirme à l'application qu'elle est bien branchée électriquement. On aperçoit tout d'abord une LED orange fixe. Puis je renseigne mon réseau wifi. La passerelle est désormais ajoutée après une petite mise à jour. Je vais faire la liaison entre la passerelle et la serrure connectée. En allant dans les réglages de la serrure, il y a le menu passerelle associé. Je fais le lien, il faut le valider, je patiente un peu et c'est bon. La serrure est désormais accessible de partout. Je vais maintenant évoquer le fonctionnement de manière un peu plus détaillée. EasyViz recommande aussi d'utiliser son appareil avec une serrure avec cylindre débréable. Moi franchement au début quand ils m'ont expliqué ça, je n'ai pas forcément compris. Je n'ai pas trop fait des termes techniques sur les serrures. Ça permet tout simplement de verrouiller et déverrouiller une serrure, même s'il y a déjà une clé présente de l'autre côté. Là par exemple, j'ai ma serrure connectée avec la clé à l'intérieur, je le rappelle. Je peux toujours utiliser une autre clé à l'extérieur pour rentrer chez moi. Si jamais pour X ou Y raisons, la serrure connectée ne fonctionnait pas, ça reste plus prudent. Si vous n'avez pas de cylindre débréable, vous n'allez pas avoir cette possibilité. Mais vous allez quand même pouvoir utiliser la serrure connectée. Rien ne vous en empêche. Ensuite, et ça j'imagine que ça va concerner beaucoup de monde, pour verrouiller la porte, je suis obligé de monter la poignée. C'est un élément important dont il faut tenir compte, notamment parce qu'il y a une notion de fermeture automatique qui ici ne va pas avoir beaucoup de sens car il faut à chaque fois remonter la poignée. Donc ça je tenais à le souligner, c'est quand même important. Ensuite, lors de son fonctionnement, on va entendre le bruit du moteur au moment du déverrouillage ou du verrouillage. Je ne peux pas dire que ce soit discret, mais chez moi, ça ne nous a jamais dérangé. Dans l'application, lorsque je me rends directement sur la serrure connectée, vous allez déjà constater ici qu'il y a plusieurs options disponibles. Déjà pour commencer, en glissant mon doigt, je peux verrouiller ou déverrouiller la serrure connectée. On va pouvoir ajouter des membres pour partager des clés dites Bluetooth. C'est tout simplement par l'application. On va envoyer une invitation via mail ou par téléphone. Ensuite, il y a la possibilité de mettre en place un mot de passe provisoire qui ne sera par exemple utilisé qu'une seule fois ou plus. C'est au choix parmi ces options. Pour une livraison par exemple, ou un proche qui doit passer laisser quelque chose chez vous en votre absence. Comme on peut le faire à distance avec la passerelle, c'est plutôt bien pensé pour le coup. Ensuite, concernant l'autonomie, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Je n'ai aucune idée de la durée de bille des piles, ce qui m'amène à la suite dans les réglages où on a plusieurs modes de connexion Bluetooth. Le premier vitesse élevée sélectionné par défaut est selon EasyVis le plus énergivore. On se connecte en moins d'une seconde. C'est vrai que c'est rapide. Les autres modes vont prendre moins de 3 et 5 secondes respectivement. A voir si vous avez le temps en gros. Si quelqu'un tente de retirer le cadran, une alarme va retentir. Et effectivement, c'est le cas. Ça fait un super gros bruit qui ne passe pas inaperçu. Le volume de la sonnette est réglable. Comme je le disais avant, lorsqu'on appuie sur le bouton central du clavier, ça va sonner déjà au niveau de la serrure connectée. Mais je ne l'avais pas dit avant, aussi sur la passerelle qui, elle aussi, est équipée d'un mini haut-parleur. EasyVis permet d'associer d'autres appareils, comme des caméras extérieures, semble-t-il, pour déverrouiller à distance la porte d'entrée. On peut étalonner si besoin la course de la serrure connectée et le système magnétique qui sert de capteur d'ouverture de porte. Chez moi, jamais eu de souci lors de mes tests. Dans Sécurité, vous avez plusieurs réglages intéressants disponibles. Le verrouillage automatique, on peut le temporiser lors de chaque fermeture de porte, de 5 à 30 secondes, c'est cool. Le mode vie privé désactive la serrure connectée. Il faudra alors utiliser la clé physique obligatoirement. On a des notifications de la part de l'application sur tous les événements. si quelqu'un sonne, si quelqu'un rentre ou sort de chez vous, etc. Dommage, pour le moment, ce kit n'est pas pris en charge par les assistants vocaux de chez Google et d'Amazon. Alors, en termes de routine d'automatisation, vous pourrez très bien envisager, par exemple, ce mode de fonctionnement à chaque fois que quelqu'un sonnerait à la porte en appuyant sur le bouton central du clavier de la serrure connectée. Associer une action intégrant une caméra EasyVis. Comme ça, on aurait en fait une notification enrichie d'une image. Là, malheureusement, comme je n'ai pas ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Lorsque l'autonomie commence à manquer, l'application va vous avertir qu'il faut changer les piles. Autrement, la serrure connectée n'est pas très invasive. J'ai testé des modèles par le passé bien plus gros et moins adaptés à nos portes européennes. Là, je trouve ça beaucoup mieux en termes de design. Lorsque j'ai reçu cet appareil, il n'était pas encore disponible sur Amazon. Le prix tourne autour de 250 euros pour l'ensemble de ce kit. Vous retrouvez bien sûr les liens en description si vous voulez jeter un œil au prix au moment où vous regardez la vidéo. S'il y a des promos ou code de réduction lorsqu'elle sera en ligne, je tâcherai de rajouter tout ça aussi en bas en description. Finalement, c'est un excellent tourneur de clés automatiques dans sa globalité. Très facile à installer et à utiliser. En plus, on a déjà pas mal d'accessoires fournis. Ça, c'est déjà plutôt cool. Un produit qui saura trouver sa place aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, les entreprises. Notamment pour limiter l'accès à certaines zones de manière très facile. Dommage de devoir y mettre des piles. Moi, j'aurais préféré des batteries, surtout que j'ai l'impression qu'au niveau de l'autonomie, c'est un peu limite. Même si là, j'ai toujours pas assez de recul pour pouvoir vous en parler en détail. Est-ce que vous seriez prêt à utiliser ce type de serrure connectée chez vous ? On se retrouve en commentaire pour en parler. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.